Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Estelle et Georges. Estelle et Georges se sont mariés de très nombreuses fois, ils sont même allés jusqu'à épouser plusieurs fois la même personne. Nos deux invités sont des champions du mariage et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission un homme qui lui a opté pour le mariage éclair puisqu'il a fait le choix de quitter sa femme le jour de ses noces. Nous le recevrons tout à l'heure dans l'émission mais tout d'abord accueillons nos deux premiers invités Estelle et Georges. Estelle et Georges, bonjour. Bonjour. Estelle, vous avez 46 ans, vous êtes... On ne peut pas le dire. C'est vrai ? Oui. Trop tard. Ah oui. Vous êtes charmante. Vous faites comme si vous ne le saviez pas. Personne ne l'entendit, c'est pas vrai. Vous êtes artiste peintre et vous avez trois enfants, ça on peut le dire. En 21 ans, vous vous êtes mariée... Je me suis mariée cinq fois. Georges, vous avez 56 ans. Oui. Vous êtes directeur commercial. Vous vous êtes mariée combien de fois ? Trois fois. En combien de temps ? Mais en 20 ans. D'accord. 20 ans, 18 ans, 20 ans. Mais toujours avec la même. Trois fois avec la même femme. Oui. Et vous, vous vous êtes mariée, Estelle, avec... Je me suis mariée cinq fois et deux fois avec la même. D'accord. J'ai repiqué au tas. Et là, vous êtes mariée ? Avec la même. Il fait le quatrième, cinquième mari. Combien de temps ont duré chacun de vos mariages ? Oh, ça a été... Le premier a fallu durer que quatre mois. Mais au bout de quatre mois, on n'a pas voulu qu'on y vence. Et donc le deuxième, ça a duré combien de temps ? Le deuxième, il a duré huit mois. Le troisième ? Le troisième. Alors lui, c'est un peu spécial, il a duré six mois. Donc le quatrième ? Eh bien, c'est Marc. D'accord. Et votre mariage a duré combien de temps ? Alors là, la première fois, chérie, deux ans. Alors c'est votre actuel mari, il est dans les coulisses, on va le recevoir tout à l'heure. Donc ça a duré deux ans. Pourquoi vous l'avez quitté au bout de deux ans ? Déjà, il avait changé de métier. Et puis la vie civile ne lui convenait pas du tout. Il était militaire ? Oui. Donc vous avez été divorcée ? On a été divorcée. Donc dans la vie, l'argent, ce n'est pas le moteur principal. Il me semble que de vivre bien, de se sentir bien avec quelqu'un, c'est plus important. Mais votre avocat, il n'en pense pas ? Mon avocat m'a proposé, enfin il m'a dit, il m'a dit, au dixième je le fais gratuit. Alors, il m'en reste encore quatre. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est votre mari qui va être content. On va voir sa réaction dans quelques instants. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors, moi je crois que vous prenez le mariage trop à la légère. Et vous ne partez pas sur des bases solides. Parce que bon, le mariage c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. C'est très sérieux. Il y a plein de gens qui veulent se marier. La preuve, je me suis mariée et je me remarierai s'ils ne veulent pas. Mais c'est quand même... Non, c'est sérieux. C'est important, oui. Oui, c'est important. Alors moi je ne vois pas vraiment... C'est une instabilité. Si j'ai eu la chance... Un mauvais équilibre de votre père. Oui, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et vos ex-mari, vous les voyez toujours ? Il y en a un qui est décédé. Il y en a un qui fuit la pension alimentaire. Et il y en a un qui sort très peu de chez lui. Oui, j'avais une question pour monsieur qu'on n'a pas encore entendue. J'aurais voulu savoir, d'après ce que j'ai compris, il s'est marié trois fois. Et j'aurais voulu savoir quel était le déclic pour qu'il divorce deux fois de la même personne. C'était très compliqué. Disons que le premier mariage, c'était une amie d'enfance et j'étais décidé à avoir une nombreuse famille. Et donc, après six ans de mariage, ma femme ne voulait toujours pas d'enfant, etc. Donc, je me suis impatientée et on a divorcé. J'ai une question pour madame et monsieur. Quelle est votre définition du mariage ? Je ne sais pas, moi, tous les hommes voulaient se marier, pourquoi pas. De toute façon, au bout du quatrième, cinquième, bon, après tout. Mais ça devient une baguette, ça devient... Vous vous mariez comme vous iriez poster une lettre à la poste ? Ah ben, la cinquième fois, de toute façon, on s'est marié, cinq minutes avant de partir, je n'étais pas prête. Et les fêtes, c'est comment ? Les fêtes, alors, le mariage, c'est une chose qui se passe plus ou moins bien, parce qu'il y a des familles, des belles familles. Mais le mieux, ce sont les divorces, parce que moi, j'ai toujours fêté tous mes divorces. C'est vrai ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah, j'ai changé. On arrive à une liberté, et je n'ai jamais quitté un homme pour un autre homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je recevais mon papier, vous êtes divorcée, ça s'arrose. Vous faisiez la fête ? Et ça se passait mieux que les noces ? Toujours, toujours. Vous ne vous remettez pas en cause au niveau du mariage, parce qu'en fait, quand on se marie, quand on passe devant monsieur le maire, c'est pour le meilleur ou pour le pire, j'ai l'impression que c'est pour le pire avec vous, donc... Ah, c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. La preuve, parce qu'ils y reviennent. C'est pas ce qu'ils disent, et c'est pas ce qu'ils pensent. Il y en a qu'un qui est revenu. Ah non, mais ils ont toujours essayé de revenir. Comment ça ? Ils ont essayé de vous dépousser à nouveau ? Si j'ai bien compris, votre dernier mari, c'est un militaire, c'est ça ? Oui. Vous êtes marié deux fois avec lui ? Oui. La première fois quand vous êtes séparés, est-ce que... Bon, c'est peut-être une question un peu crue, est-ce qu'il ne vous a peut-être pas cogné pour que vous remettiez avec lui ? Cogné ? Les militaires, ils ont une réputation quand même un peu de... J'ai fait mon service militaire, je les ai vus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas vous laisser dire que les militaires cognent leur femme, qu'est-ce que c'est que cette idée ? C'est un homme tout à fait charmant, qui ne me cogne pas, qui fait les courses tous les vendredis, qui m'achète mes fleurs tous les vendredis, il n'y a absolument aucun problème. Enfin ! Bon ! Nous allons à présent demander à Marc, le mari d'Estelle, de venir nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir chaleureusement, Marc. Bonjour Marc. Vous avez 36 ans, vous êtes donc militaire. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Estelle quand vous avez appris qu'elle s'était déjà mariée plusieurs fois ? La première fois que je l'ai rencontrée, j'avais 17 ans. Et elle ? Elle en avait 27. Puis je l'ai aimée. Oui. Puis j'ai attendu, j'étais patient et puis bon, c'est marié. Tout simplement. Au lieu de vous marier plusieurs fois, c'est préférable, je veux dire, de vivre en... En compéhonnage. Voilà. Alors je pensais que vous alliez me proposer de vivre avec plusieurs hommes à la fois. Non, quand même pas. Non, mais à la limite... Pas à la limite. Plus de cuisine, plus de cible. Non, non, oui, non, pourquoi pas le concubinage ? Il faudrait y songer sérieusement. Non. Divorce ? Non. Bon, il veut pas. Je voudrais poser la question à monsieur de droite, là, Jacques. Georges. Georges, pardon. Je voudrais savoir, vous vous mariez seulement, uniquement pour avoir des enfants. Et je voudrais savoir si vous trouvez pas la femme pour pondre seulement. Non, au départ, disons que je me suis marié dans une optique traditionnelle. Je me mariais pour fonder une famille, voilà. Mais pour vous, la femme ne représente pas grand-chose, si j'ai bien compris. Non, 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 tout à fait. Non, non, je suis pas du tout d'accord. La femme importe quand même, oui, parce qu'on n'a pas envie... J'aime bien quand même, oui. On ne veut pas fonder une famille avec n'importe qui. Est-ce que vos parents ont divorcé ? Non, pas du tout. Est-ce que votre enfance, vous avez eu une enfance heureuse ? Des fois, ça peut expliquer, enfin, je ne suis pas un psychologue, mais ça peut expliquer peut-être... Les enfants divorcés, les parents, il y a toujours eu quelque chose, quoi. Non, pas du tout. Mes parents n'ont jamais divorcé. Et mon enfance, bon, je pense qu'elle a été heureuse. Oui, ben, je l'espère pour vous. Vous vouliez savoir s'il avait besoin d'une maman, de remplacement ? Non, parce que je ne ressemble pas du tout à ma belle-mère. Oui. J'en suis ravie. Heureusement. Estelle, vous, vos parents ont divorcé ? Mes parents n'ont jamais divorcé, ils ont 57 ans de mariage. Et ma mère me dit toujours, mais ma peau fuite, il n'y arrivera jamais. J'ai dit non. On a beau calculer, avec l'âge, il n'y arrivera pas. Bonjour, Catherine. J'ai une question pour vous. Avec tous ces mariages, donc, ça ne vous pose pas de problème au point de vue administration ? Oh, alors là, c'est gâté, là. Parce que quand on arrive dans une administration, bon, quand on est divorcé une fois, ça va. Quand on est divorcé deux fois, ça ne va pas bien. Et puis quand il y a des enfants, un mariage, un mari ou autre, Oh là là, c'est le bazar, là. C'est vraiment l'heure. Ah oui, c'est un peu confus, effectivement. C'est l'enfer. Et quel nom vous portez sur votre cas d'identité ? Sur ma pièce d'identité ? Oui, avec tous ces... Pendant très longtemps, j'ai porté mon nom de jeune fille, parce que changer de pièce d'identité à chaque fois, ça posait un problème. Maintenant, bon, c'est la première fois que j'ai un passeport, mon nom de femme mariée. D'accord. Merci. J'ai attendu 45 ans. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Je voudrais poser une question à la dame en rouge. Estelle. Estelle. Oui, juste une question. Vous êtes mariée à l'église ou à la mairie ? Ah, on ne se marie à l'église qu'une seule fois. Donc la première fois, c'est à l'église. On ne peut plus après. Après, on peut plus. Oui, je peux vous donner des cours de droit en ce qui concerne les divorces et tout le reste. Ça va, pas de problème. D'accord. Pour l'église, c'est une fois à moins de changer d'église, de religion. Oui, il faudrait tester. Ah, c'est bon. Merci. Je n'en ai pas à vous tous. Marc, est-ce que vous pensez que vous êtes le cinquième et dernier mari d'Estelle ? Oui. Parce que j'ai dit, de toute façon, je l'empaille. Pardon ? Je veux l'empailler pour la garder. C'est ce que ça veut dire. Je veux l'empailler pour la garder. Il va l'empailler. Il me mettra dans le couloir avec le doigt comme ça pour tenir son béret quand il rentre. Voilà. Il me gardera à tout jamais. Mais il faut qu'il le fasse très vite parce qu'après, je vais vieillir un peu trop. Alors, il vaut mieux que ce soit encore un peu... Il faut le faire un peu vite quand même. Alors, notre prochain invité, lui, s'est marié une seule fois. Mais quel mariage ! Je propose d'accueillir Fabrice. Fabrice, bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes créateur. Nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir dans une de nos précédentes émissions sur les personnes qui n'ont pas le look de leur âge. Aujourd'hui, vous venez pour nous parler de votre mariage. Qu'est-ce que vous avez fait le jour exact de votre mariage ? Je l'ai quitté. Vous avez quitté votre femme. Eh bien, vous nous raconterez cela dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. A tout de suite. Nous retrouvons Fabrice qui a quitté sa femme le soir de son mariage. Fabrice, que s'est-il passé exactement ? Deux heures après mon mariage. Oui. Et comme ça s'est passé à midi, donc à 14 heures, j'étais libre. Est-ce que vous l'avez revu depuis ? Oui, j'ai revu deux fois. Un an et demi plus tard. Et ensuite, oui, quelques mois après. Et donc, on est forcément divorcés de fête, donc. Pourquoi ? On est très contentes, moi aussi. Oui. Tout simplement parce que le mariage, tel qu'il avait été, je vais près se dire, commis, puisque c'est un mariage qui a été demandé de part et d'autre. On a vécu quatre ans ensemble auparavant, c'était magnifique, c'était sublime. Et le jour du mariage, je cherchais un... Je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien te faire un cadeau de rupture, mais je ne sais pas quoi t'offrir. Vous oubliez la quitter. Ah oui, c'était un cadeau de rupture. Ben, qu'est-ce qu'un homme peut offrir à une femme en cadeau de rupture ? Tout, et la seule chose qu'elle voulait, c'était m'épouser, donc. Je lui ai dit, si tu me garantis que le jour du mariage, nous ne sommes plus ensemble, je t'épouse. Mais c'est complètement fou. C'est magnifique. Pourquoi magnifique ? Ben, tout simplement parce que c'est une personne que j'ai rencontrée, qui était très jeune, donc. L'ayant rencontrée, je lui ai un peu appris ce que j'appelle la vie. Je l'ai... C'est important, vous savez, quand on a 20 ans, on demande à apprendre aussi. Et donc, on a voyagé énormément, on a fait un tour du monde, ça a pris le temps que ça a pris. Elle a rencontré des choses, des gens, elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas fait si elle ne m'avait pas rencontré. Et bien, j'ai estimé que 4 ans plus tard, elle a un métier qu'elle exerce encore, elle m'en remercie tous les jours. J'ai estimé que... Ah ben, elle a un très beau métier, elle a un très beau métier. Et donc, c'est une personne qui maintenant me remercie, à partir du moment où elle m'a remercié. Mais je trouve que ma tâche était bien faite. Et donc, je lui ai donné un nom, comme un artiste signe une toile. Vous avez dit que vous l'aviez fabriqué. Et elle, elle vous a apporté quelque chose ? Elle ne pouvait pas m'apporter d'autre que le plaisir de... Non, mais je vous réponds. Le plaisir de lui enseigner ce que j'ai appris, de communiquer, de... J'avais presque le plaisir de témoigner un petit peu de ce qui m'est arrivé. On a fait 3 tours du monde à 20 ans. Vous avez fait combien de fois le tour du monde ? Oui, non, mais on ne parle pas de moi, là. On parle de vous, on pose la question, je vais la répondre. Vous, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Le bonheur d'avoir à m'occuper très délicatement d'une personne merveilleuse. Et puis voilà, c'est un échange. Vous savez, j'ai le savoir, elle a le talent, la jeunesse. Vous avez le savoir ? Ben oui, le savoir-faire et le savoir-plaire sont deux choses qu'il a fallu que j'enseigne. Le savoir-faire, donc c'était sexuel ? Ah ben bien sûr. Ah, d'accord. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, que vous le vouliez ou non, c'est au départ une matière brute. Vous ne la reconnaissez pas du tout. Oui, enfin, il n'y a pas que le sexe. Ben, je ne parle pas de sexe. Ah ben, je ne parle pas de sexe du tout. Je parle de la nature de la personne que vous rencontrez. La première fois que vous rencontrez un homme, vous trouvez des défauts. Si vous les corrigez, quand faites-vous une création ? Et vous avez consommé votre mariage ? Ah ben bien sûr. En deux heures ? Avant. C'est pas mal. Oui, mais quand je dis consommé votre mariage, vous avez eu deux heures de noces ? Absolument pas, absolument pas. Non, non, non. Et la nuit de noces, vous auriez pu lui offrir aussi en cadeau, non ? C'était pas prévu dans le... Non, parce que comme je devais enterrer ma vie de garçon, je l'ai faite le lendemain et puis j'étais vraiment, vraiment trop occupé. J'aurais voulu savoir si monsieur s'était marié sous la contrainte ou sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, éventuellement. Non, non, mais alors si l'amour était une drogue, oui, j'étais accro. Mais c'est uniquement un mariage d'amour. C'est-à-dire, c'est vraiment arriver à dire à la personne qu'on aime le plus, je vais te donner mon nom, parce que c'est ce que tu veux. Attendez, quand on s'aime, on se marie et on reste ensemble. Comment on peut se marier et se quitter ? C'est une façon si simple. C'est passer devant le... Disons que j'ai une idée du mariage qui est un peu différente. Si le mariage avait été bon, Dieu aurait pris une femme. Donc je trouve que le mariage est un peu surfait. Bonjour, Jérôme de Paris. Je voulais poser une question au monsieur. Donc savoir s'il comptait faire ça avec d'autres femmes plutôt, plus tard, pour les modeler aussi, pareil. Absolument. Dernièrement, il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne qui est certes jeune, qui m'a donné envie de m'occuper d'elle, de m'intéresser beaucoup à elle. Et c'est vrai que c'est une personne dont je ne ferai certainement pas un modèle, mais j'en ferai sûrement un exemple. Quel âge a-t-elle ? Elle a 19 ans. Et donc, si elle veut se marier avec vous, est-ce que vous divorcerez de votre épouse ? Ah non, mais c'est exactement, c'est le syndrome de, c'est le peintre, c'est le créateur, le jour où je... Oui, mais attendez, le peintre, il signe plusieurs toiles, là, il faut divorcer. Ah, ben c'est exactement ce que je vais faire. Parce que moi, je vais prendre mon mari, là, il est tout fait, puisque je suis artiste peintre. Alors là, je ne vais pas me fatiguer, je vais le signer, je ne sais pas où. Mais il n'est pas à vendre. C'est signé, toi, il n'est pas à vendre. Je le signe. C'est mon homme. C'est mon homme. Bonjour, Benoît. Ah, c'était juste pour vous demander, est-ce que vous avez d'autres créations comme ça dans le domaine public ou pas ? Excellent ! Disons que je crée des événements, mais là, le but n'est pas de parler de ce que je fais, mais de la raison pour laquelle je suis là. Mais c'est vrai que, quand vous fabriquez un mannequin, vous savez qu'un mannequin, elle se fabrique. Laetitia Casta, ce n'est pas fait en cinq minutes. C'est un travail de longue haleine. Ça a pris des années avant qu'elle soit devenue la star que l'on connaît. C'est pas vous qui l'avez fabriquée. Non, bien sûr que non, mais c'est le même principe. Ce qu'on accepte d'une star, d'un top modèle... Votre femme est mannequin, c'est ça ? Elle est mannequin, et puis maintenant, elle est très célèbre, elle est connue, elle est magnifiquement appréciée. Et je vous assure que, sans le savoir, c'est mon épouse que vous regardez, et quand elle parle, vous l'admirez. C'est qui ? Ah ben si, attendez ! Ah ben si, 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 si Fabrice, si. C'est un étonnant, bien, bien, bien. Non, c'est une personne qui a sa vie, et qui l'a fait merveilleusement bien. En fait, qui a un pseudonyme, et elle porte votre nom, en fait, c'est ça ? Elle porte mon nom, bien sûr. Et vous êtes fiers de cette attitude-là ? Ben, très sincèrement, oui. Dans la mesure où c'est elle qui a exprimé un peu, d'abord, sa reconnaissance, et ce qui a engendré un sentiment de fierté. Oui, j'en suis fier. Il faut l'avoir pour le comprendre, j'en suis très fier. Jean-Baptiste, de Paris. Oui, une question. Est-ce que vous donnez des cours de votre art ? Non, c'est une chose que tout le monde fait sans le savoir. Vous êtes intéressé ? Quand vous aimez quelqu'un... Ça dépend de prix, mais... Très sincèrement, il n'y a pas de prix, mais quand vous aimez quelqu'un, quand quelqu'un vous aime, il va vous fabriquer à son image. Et si son image vous correspond, dans ces cas-là, vous allez vous laisser guider. Et quel conseil vous donneriez à Evelyne et moi pour le futur ? Pourquoi vous voulez porter mon nom ? Vous voulez que je porte le vôtre ? C'est... Tout est... La question est... Comment vous vous appelez, d'abord ? Jean-Baptiste. Oui, mais Jean-Baptiste, comment ? JB, Jean-Baptiste. Oui, mais votre nom, c'est quoi ? Labrune. Labrune ? Oui. Evelyne Labrune, ça ne le fait pas. Ça le fait ? Déjà, vous avez deux noms qui vous lisent, c'est que vous avez deux noms d'apôtres. Jean-Baptiste et Saint-Thomas. C'est vrai. Bon, alors, il faut croire ce que vous voyez et puis là, peut-être, tout est possible. Tu sais, pour devenir Saint-Thomas, c'est facile. On se reverra à la sortie, jeune homme. Qu'est-ce que vous avez fait pendant deux heures avec votre femme ? On a fait un grand déjeuner magnifique sous le soleil. C'était le 10 juin, le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde. Tous les deux ? Absolument, oui, avec des amis, évidemment. Et tous les amis le savaient. Alors, évidemment, certains se posaient la question, d'autres connaissaient la réponse. Et le tout, ça a été fortement joyeux. Et puis, tout le monde y a cru parce qu'ils se sont dit, bon, de la part d'artistes, que voulez-vous qu'il nous arrive ? Et donc, on a vraiment fait un déjeuner qui a duré deux heures. Et c'était toute ma vie de mariage qui est magnifique. Et donc, quand on a payé l'addition, chacun est parti de son côté. Et vous avez fait une photo et tout ? On a fait les photos, absolument. En robe blanche, absolument. J'étais en costume. C'était magnifique. C'était un vrai mariage, mais qui a duré deux heures, si vous voulez. C'est un peu comme un film qui a été condensé. Or, vaut mieux-t-il être marié deux heures fortement que 20 ans avec des hauts et des bas ? Nous, on a connu Cléo. Donc, on s'est marié pour le meilleur. Oui, bonjour, Valérie de Paris. J'aurais une question pour Georges. Excusez-moi, je préfère vous ignorer parce que je perdrai mon calme et je pourrai devenir impolie. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Fabrice ? Je ne pense pas que la femme soit un objet qu'on puisse créer et signer. C'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Je pense que vous pourriez très bien tomber sur une femme qui vous signe. Je ne sais pas ce qu'on pourrait signer exactement. J'adore, j'adore. Excusez-moi, je préfère poser ma question à Georges. Vous vous êtes marié pour avoir des enfants. Vous avez épousé une femme qui n'en voulait pas. Vous ne pensiez pas qu'il était plus correct de mettre les choses au point avant pour vous, pour l'équilibre de la famille, de vos enfants ? Disons que je n'ai pas eu le temps de raconter les circonstances de mon mariage. Mais c'est une amie d'enfance que j'ai toujours connue. Mais effectivement, sur le plan des enfants, on en avait parlé sommairement. Et je pensais que l'amour supplérait à tout, voyez-vous. Mais en fait, si on n'a pas un projet vraiment bien défini au départ, le mariage ne peut pas tenir. Une question au barbu, là. Je voudrais savoir s'il n'a pas un petit vélo dans la tête. Pourquoi voulez-vous que ce soit un vélo ? C'est l'expression qu'on utilise en général pour dire qu'il n'y a qu'un peu... Un peu quoi ? Je ne sais pas. Pour moi, vous êtes un peu anormal. Anormal ou original ? Non, non, non. Vous êtes anormal. Vous êtes anormal. Bon. Je vous réponds à l'anormalité, alors. On va parler d'anormalité. Vous aimez le mariage. Vous avez envie de... Vous êtes marié, peut-être ? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez du mariage ? Non, parce que si vous pensez que le mariage est une obligation de vous lier à la vie avec la personne que vous épousez, je dis que vous avez raison. Non, mais le mariage, c'est à la vie, à la mort. Ah, ben, on est d'accord. Il faut tester quand même. Au bout de quelques années, ça risque de... Bon, donc, il faut le savoir, le divorce existe. À partir du moment où vous mariez pour 10 ans ou vous mariez pour 2 heures, si vous vous mariez pour une bonne raison, faites-le. Si la raison n'est pas bonne... Je me marierai parce que j'aime ma femme. Ah, ben, vous pouvez l'aimer pour une heure comme vous pouvez l'aimer toute votre vie. Ah, non. Je ne me marierai pas si c'est pour divorcer au bout d'une heure, deux heures, 10 ans. J'ai eu plusieurs expériences. Je suis resté avec des filles un certain temps et je ne me sentais pas prêt pour me marier et je ne me suis pas marié. Et je l'ai bien fait puisque j'ai changé. Mais si je me marie, c'est vraiment parce que j'aime ma femme et c'est pour la vie. Eh bien, vous apportez un conditionnel à votre mariage. Tous les mariages se font sur la vie, mais bon. Je voudrais savoir si vous pensez que votre enseignement pour les femmes, s'il est bon, parce qu'on ne peut pas le savoir. Je vous dis très sincèrement, je ne sais pas s'il est bon. Je sais que ça rend des personnes heureuses. À partir du moment où ça rend des personnes heureuses, je pense ne pas avoir tort. Je dis encore une fois, prenez un exemple tout bête. Aujourd'hui, l'adultère n'est plus une cause de divorce. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez que si votre femme, demain matin, rentre dans la chambre du mari avec un autre homme, vous n'avez pas le droit de divorcer. Ça vaut pour les hommes aussi. Ça vaut pour les hommes. C'est son choix. Donc à partir du moment où le mariage prend des libertés, il faut accepter du mariage aussi d'en prendre le meilleur. C'est tout. C'est ce que je fais. Alors, nous allons maintenant accueillir Roselyne. Roselyne a été victime de son mariage. Un mariage qui s'est transformé en cauchemar. Je vous demande d'accueillir Roselyne. Bonjour Roselyne. Vous avez 50 ans, vous avez 3 enfants. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le lendemain de votre mariage ? Je n'avais plus de mari. Je n'avais plus de mari. Le mariage s'est très très bien passé. Ça a été une très belle fête. Ça faisait des années qu'il me demandait de l'épouser et je ne voulais pas. Nous n'avions jamais vécu ensemble. Nous nous sommes fréquentés pendant 7 ans. Il était tout heureux de se marier. Et le lendemain, il a pris conscience qu'il s'était marié, qu'il était marié. Il a eu très peur. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, on n'a jamais vécu ensemble. Il ne s'est rien passé. Il est devenu complètement moelle. Il n'a plus voulu communiquer. Il était très malheureux. Et j'ai essayé, moi, d'être un couple toute seule, mais je n'ai pas réussi. Et j'ai tenté plusieurs rapprochements de différentes manières. C'est-à-dire ? J'ai déménagé. J'ai même été SDF. J'ai tout essayé pour me rapprocher de lui, pour qu'il ait moins peur, pour qu'on prenne du temps. Dès le mariage, il est devenu agressif, méchant, mesquin. Et sauf qu'il peut, j'ai complètement rompu la relation avec lui. Manuel de Toulouse, j'aurais aimé poser une question à madame. Vous avez dit que vous avez été SDF consécutivement au mariage. Il n'aurait pas pu vous héberger pendant cette période difficile ? Il m'a proposé de m'héberger. J'ai donc apporté quelques meubles, quelques affaires personnelles. Et quand je suis... je me suis absentée pour aller voir mes enfants. Il a changé tous les verrous, il a tout gardé. Je me suis retrouvée à la rue. Et j'ai toujours ce problème à régler. Alors, nous allons maintenant accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Eric. Lui aussi, son mariage s'est transformé bizarrement après les noces. Il va nous expliquer en quoi tout de suite. Je vous propose d'accueillir Eric. Eric, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicien en électroménager. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de votre mariage ? Bon, ça a été assez dur, mais deux mois après, elle est partie. Pourquoi ? Des anciennes connaissances, des copains d'enfance et des amourettes. Et elle est repartie avec. Qu'est-ce qu'elle n'a pas supporté pendant ces deux mois de mariage ? Peut-être le mariage qu'elle n'a peut-être pas supporté. Certainement. Parce que déjà, dès le mariage, elle a été assez renfermée. Et c'est vrai que ça a tout changé quand même. Elle manquait de liberté ? Je ne sais pas si elle manquait de liberté. C'est que bon, j'allais la chercher. À la sortie du travail, j'allais la chercher. Dès qu'elle avait besoin de quelque chose, j'étais toujours derrière elle. Je ne sais pas si j'ai mis un peu trop la laisse aussi. Donc, je ne peux pas dire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle est repartie autant qu'elle était... Elle a été infidèle pendant ces deux mois de mariage ? Non, juste avant. Juste avant le mariage ? Oui, juste avant le mariage. Comment ça ? C'est là qu'elle a fait la connaissance de son copain d'enfance. Elle a fait la connaissance... Elle a revu ? Elle a revu son copain d'enfance. Juste avant votre mariage ? Juste avant le mariage. Et avant le mariage, certainement, oui. Vous l'avez revu depuis ? Oui, deux ans après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au divorce. On est ressortis ensemble. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'était l'amour ou... Oui, ça devait être l'amour, certainement. Parce que moi, j'étais vraiment amoureux d'elle. Et donc, on est revenus ensemble. Et alors, aujourd'hui ? Elle est repartie. Ah. Vous auriez pu vous remarier avec elle ? Moi, oui. Vu que je m'étais déjà marié avec elle, oui, j'avais fortement envie. Même, on n'en avait pas plus ou moins parlé de se remarier si on revivait ensemble. Et oui, on était d'accord l'un comme l'autre. J'ai une question pour l'artiste et puis pour Georges, en fait. Fabrice. C'est Fabrice. Fabrice et Georges, oui. Alors, je voudrais savoir si votre attitude ne reflète pas la misogynie en vous, tout simplement. Très sincèrement, non. Non, non, parce que la misogynie, c'est déjà ne pas aimer la femme ou les femmes en général. Et moi, c'est tout le contraire. Je vous ai montré que la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de s'occuper de quelqu'un, de rendre quelqu'un meilleur. Si c'est ça, ne pas l'aimer. Alors, je vous dis franchement, oui, je suis très misogyne. Alors, je serais misogyne tout le temps. Mais ma misogynie à moi, moi, à mon avis, c'est ce qui fait les mariages les plus heureux. Moi, ça me réussit. Pourquoi ? Parce que je fabrique. Je suis conscient de ce que je fais. Mais il est bien évident que demain matin, par exemple, notre ami qui parlait là, que pensez-vous du devoir d'assistance, de fidélité de votre époux et de secours ? La loi, normalement, vous oblige, l'oblige à ça. Il ne répond à aucun de ses devoirs. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que le mariage aujourd'hui ? Donc, je vous dis encore une fois, faire du mal, c'est très facile. Mais faire du bien, évidemment, c'est moins reconnu. Mais pourtant, c'est comme ça que ça devrait être. Si vous aimez quelqu'un, donnez-lui ce que vous avez de meilleur en vous. Faites-en quelqu'un de meilleur. Et puis bon, c'est une façon de se marier aussi. Oui, mais pas en une journée. À ce moment-là, on y met toute la vie pour donner le meilleur. J'ai mis 4 ans, j'ai vécu 4 ans avec elle. Je me suis marié le jour où je lui ai demandé quel était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Cadeau de rupture. Elle m'a dit, je veux ton nom. Je lui ai donné comme on signe une œuvre, au point. Vous auriez pu continuer des années à la rendre heureuse ? J'ai trouvé que j'ai passé 4 ans avec elle et j'en ai merveilleusement profité comme elle aussi. Je trouve que c'est trop égoïste de penser qu'il n'y a pas quelqu'un qui va l'apprécier et qu'elle va apprécier quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit. J'ai 50 ans. Non, non, elle a toujours mon nom. J'ai une question pour Fabrice. J'aimerais savoir si vous touchez des droits d'auteur sur vos œuvres. Non, c'est sévère. Non, c'est sévère. Alors ? Je prends ça sur... Non, mais c'est un... C'est une plaisanterie, j'espère. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Non. Il n'y a pas de droit d'auteur. Il y a tout simplement le droit de ce que nous donne le mariage. On est marié. C'est un droit. On a des obligations. Bon, on est là. C'est magnifique. C'est bien. Il n'y a pas de droit d'auteur. Bonjour, je m'appelle Fabien. J'ai une question pour Fabrice. En fait, vous parlez d'amour, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une relation sentimentale. On a plus l'impression qu'il s'agit d'une relation de type précepteur-disciple. Et en quelque sorte, pour vous, le mariage, ce serait la remise du diplôme. Je me trompe ou... Absolument. Vous êtes en plein de... Alors, à ce moment-là, c'est dommage, mais... C'est en plein de... Absolument. C'est réduire un petit peu la femme à l'état d'objet quand même. Ah non, c'est tout le contraire. Ah non, mais c'est tout le contraire. Ça n'est pas... Non, il ne s'agit pas d'une relation du tout sentimentale. Mais les relations sont... Plus de type professeur-élève. Attends, elles sont magnifiquement amoureuses et sentimentales. Est-ce que Pygmalion a été quelqu'un qui a fait du bien à la personne qui l'a formée ou non ? Oui. Donc, encore une fois, vous formez, vous êtes avec quelqu'un qui va vous donner, vous faites un échange, c'est un partage. Donc, si vous aimez sans partage, vous le faites dans le meilleur des cas. Bonjour, Stéphanie, je voudrais parler à Fabrice. Jusqu'à présent, vous avez essayé de nous montrer que c'était une sorte de philosophie de vie, que c'était un art de vivre. J'ai plutôt l'impression que c'est une sorte de provocation envers nous tous, envers vos amis, les gens qui vous entourent. Et surtout, c'est être original à tout prix, j'ai l'impression. Ce n'est pas vraiment un vrai... Ce que vous ressentez vraiment, mais vous avez envie de montrer à tout le monde que vous êtes original. Déjà, être original, c'est le montrer, ça c'est certain. Mais c'est vrai que c'est une leçon de vie, c'est une philosophie de vie. Il faut accepter, il faut accepter, tout ému en tout cas, parce que c'est vrai que bon, mais il faut accepter aussi les choses comme elles sont. Quand vous faites quelque chose qui ne vous semble pas, et c'est vrai que je vois les réactions, la personne avec son petit vélo dans la tête, bon, c'est sûr qu'il doit aimer le Tour de France, moi ce n'est pas ma tasse de thé, mais encore une fois, on peut choquer, mais il n'en demeure pas moins. Quand vous avez, par exemple, vous prenez le cas de, et je cite un nom, Eddie Barclay, toutes les femmes qui l'ont épousée s'appellent toujours Madame Barclay. Pourquoi est-ce qu'elle garde son nom ? Il les a signées, ce sont des œuvres. Caroline Barclay s'appelle Caroline Barclay, s'il s'appelait Monsieur Blanchard ou Monsieur Duglandu, elle ne se serait pas appelée Caroline Blanchard ou Duglandu. Comprenez-vous ça ? Johnny Hallyday, la personne qui l'épouse en troisième, en deuxième noce, elle s'appelle toujours Hallyday, elle est contente. Adeline s'appelle Hallyday. Pourquoi ? Elle a été signée par un homme qui lui a donné autre chose que, évidemment, son nom. En fait, vous avez fait ça pour qu'on parle de vous ? Non, sûrement pas. Pour qu'elle parle de moi, certainement. Mais qu'on parle de moi, non. On ne connaît pas encore l'œuvre. Ça, ça la titille. Elle est dans toutes les pages de magazines. Vous avez des boutiques très spécialisées du côté de la rue Saint-Honoré. Oui, mais il y en a plein, les plageurs. Il y en a une en particulier qui est très, très, très avant-garde. Vous la connaissez forcément. Une française ? Donc, si vous passez par là, française, bien sûr. Et puis donc, vous la trouvez. Elle porte le nom d'un écrivain femme français. Un jour, on va faire un coup. Voilà. Et donc, vous allez la retrouver. C'est très facile. Mais comme je le dis, elle est dans le domaine public. Elle ne m'appartient plus. Elle appartient à ceux qui l'apprécient. Et tant mieux pour elle. Et puis, plus elle a d'amis. Et puis, plus... Personne n'appartient à personne. Rassurez-vous. Je dis encore toute voix, l'affection. Vous savez qu'il y a de moins en moins de mariage en France. Il y en a eu 5 000 de moins en 98 par rapport à 97. Vous n'allez pas les faire augmenter ? Très sincèrement, je suis même, pour qu'on réfléchisse davantage, une personne qui pense que le mariage est fait pour la vie, je me dis très sincèrement, il faut qu'il se mette au scrabble. Parce que là, il n'a rien compris au film. Le mariage, aujourd'hui, avec le pacte d'un côté, avec la vie maritale de l'autre côté, je dis encore une fois, essayez-vous toute votre vie, mariez-vous vraiment le dernier jour. Pourquoi pas ? De toute façon, ça vous emmène rien d'autre. Vous n'aurez aucun droit. Si, peut-être, si vous jouez à fiscal poursuite. Fiscal poursuite, ça peut aider. Mais c'est le seul jeu qui peut vous permettre de dire, on va se marier, on a une bonne raison pour. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier. Une question pour Fabrice. Concernant les enfants, savoir un petit peu s'ils comptaient fabriquer un ou des enfants avec une femme et comment ils voyaient les choses ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et pourquoi ? Encore une fois, ça, ça relève un petit peu loin. Disons que je ne pense pas que le monde de demain soit suffisamment sûr, sécure ou sain pour envisager aujourd'hui. Je dis peut-être que je changerai d'avis dans cinq ans. Mais aujourd'hui, je pense que le monde n'est pas assez serein pour que je puisse y mettre un enfant. Mais ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Bonjour, je m'appelle François. Je voulais poser une question à Fabrice. Tout à l'heure, il nous a donné la définition de la misogynie. Je voulais savoir ce qu'il pourrait nous dire sur le machisme. Ce que vous appelez machisme aujourd'hui, c'est la réponse que moi je fais à ce qu'on appelle les chiens de garde. On va créer les chiens de garde. Les hommes ont autant de droits que les femmes. Les femmes n'ont pas plus de droits que les hommes. Les femmes parlent des hommes d'une certaine façon qui peut-être est certaines fois déplaisante. Les hommes répondent de la même façon. C'est donnant-donnant. Elles ont voulu la parité. On est à égalité. Il ne faut pas avoir peur. Je vous dis, je suis macho. Si une femme vous demandait à nouveau de l'épouser, vous le feriez ? Demandez non. Ça se fera parce que forcément on aura un parcours ensemble qui sera, bon, certainement pas un parcours difficile, mais un parcours qui va nécessiter le fait que me sentant obligé, me sentant intéressé, me sentant intrigué, aimé, apprécié, me sentant estimé, je vais peut-être, oui, me laisser aller à un mariage. Et cette fois qui durera plus longtemps. Si vous étiez extrêmement amoureux de cette femme et si elle vous demandait de vous marier avec elle, mais de ne pas divorcer, vous le feriez ? Je vais choquer beaucoup de monde. Si vous êtes extrêmement amoureux, réfléchissez à deux fois. Ne vous mariez pas. Attendez que la passion se repose parce que le mariage, très vite, et le lendemain du mariage, souvent, ça n'est plus la même personne que vous avez rêvé que vous retrouvez le lendemain. Extrêmement amoureux. Il faut éliminer les passions dans le mariage. La passion, ça vous fait faire le tour du monde. Ça ne vous emmène pas devant M. le maire. Estelle, vous êtes d'accord ? C'est ce que je disais. Mais vous êtes toujours passionnée, vous ? Moi, je suis hyper passionnée. Malgré le mariage, finalement. Malgré le mariage. Ou grâce au mariage. Je ne veux plus casser la passion. Je continue ma passion. Ma folle passion. Donc, c'est une question pour... Eric ? Eric, deux questions. À quel âge elle avait quand vous vous êtes marié ? Non, on s'est connus. Elle avait 17 ans. Et on s'est marié 6 ans après. 6 ans après ? Oui, 6 ans après. Donc, ça fait 23 ans. En fait, je me pose un peu la question si elle était prête pour le mariage. Au bout de la 6e année, oui. On en avait quand même parlé à 7 ans. Et puis bon... Parce que les amis... Et puis bon, on était un peu comme tout le monde. On voulait des enfants. Donc, on a voulu fonder une famille. Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Ça a été soit les 7 ans de résolu, soit les 7 ans de réflexion. C'est assez dur. Moi, j'aimerais savoir ce qu'Eric a ressenti quand il s'est retrouvé seul. Déjà, je suis tombé en dépression. Donc, c'est vrai que là, j'ai été touché au niveau du cœur quand même. Parce que bon, c'est vrai que quand on se marie, au bout de 7 ans, on a quand même... C'est qu'on le veut, on le désire. À partir de ce moment-là, oui, j'ai été touché quand même. Donc là, après, bon, je suis tombé en dépression. Et après, au fur et à mesure, il y a eu le divorce qui a commencé. Donc, ça a encore mis un peu plus de pression. Et de la revoir, ça n'a pas donné non plus le bon coup de foudre après. Et tu crois encore à l'amour ? Tu es capable encore d'avoir le cœur ouvert ? Ah oui, bien sûr. Et vous n'êtes pas vacciné du mariage ? Non, pas vacciné non plus. Non, au contraire, non. Parce que quand elle est revenue, on a re-voulu se remarié. Alors, bonjour, moi c'est Yves. J'habite toujours en France. Je ne vais pas changer. J'aimerais poser une question au monsieur... On faut... Non. Fabrice. À Fabrice, c'est ça ? Bingo. Non ? Non, pas... Georges. Georges, voilà. Georges. Non, non, vous. Fabrice. Oui, Fabrice, oui. Georges, il est sympa aussi. Il est magnifique. Parcours très intéressant. J'aimerais dire, bon, je pense que je suis l'une des rares personnes dans la salle à... En fait, je n'approuve pas totalement Fabrice, mais je pense qu'il n'a pas totalement tort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous dites... Bon, il y a plusieurs questions que j'aimerais poser. Quand vous dites que vous la modelez d'une certaine manière à ce qu'elle arrive à la perfection, il y a plusieurs modes de réflexion et il y a plusieurs modes de perfection. Qu'est-ce que vous appelez la perfection ? La perfection, c'est quand elle se sent parfaitement elle-même. C'est tout. Donc, elle a été ravie de rencontrer... Bon, elle a été en Inde, par exemple. Bon, elle a rencontré des choses magnifiques. Elle avait tout ce potentiel en elle, déjà. Oui, mais qui n'étaient pas exploitées parce que si elle n'avait pas rencontré quelqu'un comme moi, il est probable qu'elle aurait été vendeuse dans un magasin. Point final. Vous l'avez sauvé la vie. Vous ne trouvez pas que vous y allez un peu fort, Fabrice ? Non, très sincèrement. Vous savez, il y a des personnes qui perdent toute leur vie à essayer de la gagner. Elle, elle a réussi. Ce n'est pas pareil. Mais vous ne vous trouvez pas un petit peu prétentieux ? Ah bah oui, ça, c'est évident. C'est évident. C'est sûr que... Il a bien voulu avoir la vie de la dame, quand même. Non, non, mais... Mais on ne sait toujours pas qui c'est. Non, mais on ne porte le nom d'un écrivain français, allez-y. Et Dieu créa la femme. Bah voilà, écoutez, est-ce que c'est la prétention ? Bah alors, écoutez, est-ce que Dieu, en créant la femme, a fait oeuvre de prétention ? Non, sûrement pas de vanité non plus. Oui, mais enfin, bon, écoutez, s'il a créé Dieu, s'il m'a créé à son image, pardonnez... Il n'a pas toujours réussi, mais lui, c'était Dieu. Bon, pardonnez le fait, encore une fois, c'est peut-être surdéveloppé, mais ce que je vous dis encore une fois, quand vous aimez quelqu'un, vous le façonnez, vous la modelez, vous en faites... Quand vous aimez quelqu'un, vous la laissez vivre sa liberté. Eh bah si, sa liberté, dans ses cas-là. Et quand on aime quelqu'un, on ne quitte pas le jour du mariage, on continue d'aimer, on continue de développer, on continue d'épanouir. Bah ça vous a réussi, vous. Non, c'est ce que je dis qu'il faut faire. Non, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Vous, vous vous aimiez, et vous avez arrêté le jour du mariage. Si vous aviez vraiment tellement de projets pour cette œuvre, vous pouviez continuer indéfiniment ? Oui, mais à partir du moment... Il ne faut pas être égoïste, encore une fois. Mais c'est magnifique ! La question ne veut pas partager les bénéfices. Maintenant qu'elle est bien formée de partout, il n'y a pas de problème. Mais c'est la résine, en plus. Tout le monde en profite, mais non, écoutez... Mais, attends, divorcez... Par là, vous devez avoir des problèmes, quand même. Pourquoi ? Comment vous faites pour les déclarations d'impôts ? De quoi ? Parce que vous êtes mariés, comment faites-vous pour les déclarations d'impôts ? Ah non, mais ça, ce n'est pas le thème de l'émission, là, vous confondez, là. Encore une fois, non, mais ça ne s'agit pas de ça. On parle de mariage, on parle d'amour, on ne parle pas ni d'impôts, ni... Ah, le mariage, c'est terrible, mais ça comprend aussi les impôts. Ah oui, mais c'est pour ça que vous êtes mariés cinq fois. Je... Je comprends. Je suis un estangériste. Oui. Parce que, il n'y aura pas... Non, mais pour moi, le mariage, c'est encore une déclaration d'amour, d'abord. Une déclaration d'impôts, quand on veut. Mais quand vous êtes séparés comme ça, c'est pas logique, votre truc. Mais qui a dit que le mariage était logique ? Non, mais le mariage, non, ce que vous racontez n'est pas logique. Mais pourquoi ? Parce que je ne crois pas. Non, mais pourquoi on fait un problème ? Je ne crois pas. Pourquoi ce que ça... Qui sait, d'abord ? Qui sait ? On va tous lancer un grand concours pour savoir qui est cette mannequin si célèbre qui porte le nom d'un écrivain français. Français. Une femme écrivain. Une femme écrivain. Une femme écrivain, j'ai retenu. Mais là, il n'y en a pas qui ne s'en est pas. Enfin bon. Parce qu'on n'a pas que j'ai une courte en français. Non, enfin, Sande, c'était un homme. Non, Georges Sande. Georges Sande a pris un nom d'homme, donc pour moi, c'était un homme. Oui, mais enfin, c'était une femme. Je suis désolée parce que mon deuxième prénom est Georges. C'est pas vrai. Alors là, je parie n'importe quoi et j'ai gagné peut-être pas de paris à cause de ça. Je m'appelle Georges Sande. Mais enfin, la question n'est pas là, encore une fois. Chérie, c'est pas vrai ? C'est ligné. Ah, moi, je dis plus rien, il m'a dit de me faire. Je dis ça, j'ai discipliné. Il m'a dit, tais-toi. Non, non, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il m'aime. Ah, heureusement. Puis deux fois même. Deux fois plus que plus. Non, mais c'est pas fini. Ah, ben tant mieux. Oui, rebonjour. Je voulais demander à Fabrice s'il n'était pas plus intéressant d'aimer quelqu'un de différent plutôt que quelqu'un de façonné à son image, en fait. C'est exactement ce que je fais. J'aime toujours quelqu'un de différent et puis de ce différent, on essaie de le gommer. Différent de soi, parce qu'en le façonnant à son image, ça devient peut-être un peu ennuyeux. Qu'elle soit différente de moi. Ah oui, au départ, c'est sûr qu'elle est différente. Non, mais c'est hallucinant quand même. Non, mais je vois bien la tombe sur le podium, là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est mon petit fond méchant. Non, vous êtes très beau, vous êtes très charmant. Pas du tout bon type, mais enfin... Non, mais... Vous êtes plus virile, moi. De toute façon, je suis beaucoup trop vieux. Ah oui, tout à fait. Vous pourriez vous marier avec Fabrice ? Pas du tout. Alors ça, je supporterais pas. C'est clair, mais précis. Ah oui. Un copain, oui. Alors Estelle, si vous deviez vous marier une sixième fois... Oui, ce serait avec Marc. Et quelle erreur vous ne commettriez pas ? Qu'est-ce qu'on... On ne divorcerait plus, peut-être ? Oui. On serait obligé de se divorcer pour se remarier. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'après, on fait trop de fêtes de mariage. Elle attend toujours les cadeaux. Ah, mais on a deux anniversaires de mariage, nous. Alors là, c'est pratique. Ah, vous fêtez les deux ? Ah oui, on fête les deux. Ouh là ! Et aussi les divorces ? Non, les divorces, on ne le fête plus. Non. Ça fait trois fêtes, non ? Vous en passez, parce que ça fait trois parents. Non, on fête nos anniversaires de mariage. Bon. Ben, écoutez, on vous souhaite plein de bonheur. Je ne sais pas si on doit vous souhaiter plein de divorces et de remariage. Enfin, bon, tout ce que vous voulez, en tout cas. Oui, merci d'avoir été avec nous sur le plateau. C'est mon choix d'avoir répondu aux questions du public. Et bien sûr, à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Lundi, vous n'allez pas en croire vos yeux. Nos invités vont vous étonner avec les numéros qu'ils ont mis au point. Et c'est leur choix. Certains de ces numéros sont très spectaculaires, d'autres plus insolites. Mais aucun ne devrait vous laisser insensible. Vous découvrirez notamment un homme qui lit dans la pensée des autres. Un autre qui lit 200 mois à la minute. Un maître de yoga d'un mètre 80 qui rentre dans une boîte de 50 centimètres. Un artiste peintre qui bat tous les records de vitesse. 2 minutes 30 pour une toile. Et un samouraï qui tranchera des ananas sur la gorge de 8 volontaires du public de C'est mon choix. À lundi, 13h50.